Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis en très très bonne compagnie avec Géraldine Ivaldi. Salut Géraldine. Salut. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Très bien. Écoute, on est accompagné de personnes ici à qui on va raconter ce que tu as lancé comme business récemment. On est au B2B Kite Summit qui allie deux trucs que j'adore, le kitesurf et le business. Et puis c'est l'occasion de rencontrer des entrepreneurs inspirants qui sont dans l'action et puis qui se mettent à l'eau aussi pour faire du kitesurf. Donc il y a plein de choses personnes. Tiens, on va commencer par le commencement. Dis-nous, aujourd'hui, c'est quoi ton business ? Alors, aujourd'hui, mon business, c'est que j'ai monté une marque, une marque éco-responsable de maillots de bain sportifs. Le principe, c'est que je fais beaucoup de kitesurf, de surf, de paddle. Et c'est aujourd'hui très difficile d'allier un maillot qui soit sportif, avec du maintien et du confort, et un joli maillot. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Donc moi, j'ai décidé que je voulais un maillot qui soit et joli et confortable avec du maintien. Waouh ! Alors ça fonctionne bien ? Il y a déjà des nanas qui mettent tes mots au maillot ? Oui, absolument. J'ai lancé la marque au mois d'août et donc j'ai fait quand même pas mal de ventes. Donc là, au moment où on tourne cette vidéo, on est fin septembre, donc c'est assez récent. C'est ça. À cause du Covid, évidemment, ça a démarré beaucoup plus tard. Il y a eu des problèmes de ferme pure d'usine, enfin, toutes les choses qu'on peut imaginer dans le cadre d'une crise sanitaire. Et du coup, j'ai démarré ça le 12 août. Et depuis, il y a beaucoup d'engouement. J'ai fait pas mal de ventes, donc en France, mais pas que, en Belgique, en Suisse, à l'île de la Réunion. Les filles adorent, j'ai des super retours, que ce soit sur la qualité ou sur le design et les coupes. C'est génial parce que tu t'adresses aussi à une catégorie de… Ce n'est pas toutes les femmes qui veulent un maillot de bain pour aller à la plage. C'est vraiment lié à l'activité sportive et au look. Donc, tu sais à qui tu parles. C'est vraiment un peu important. Ce n'est pas que des sportives, ça peut être aussi des femmes actives qui aiment tout simplement faire des activités avec leurs enfants, le week-end, qui n'ont pas envie de se retrouver à moitié nues avec un maillot classique et qui ont envie d'un maillot avec un peu de maintien, tout simplement. Voilà, cool. Et des maillots pour mecs, non ? Maintien sportif ? Non, ce n'est pas prévu pour tout de suite, mais j'ai beaucoup de demandes et il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire au niveau du maintien. Carrément. Alors, qu'est-ce que tu faisais avant en fait ? Qu'est-ce qui t'a amené, voilà, qu'est-ce qui aujourd'hui t'a amené à lancer cette activité ? Je me doute qu'il s'est passé beaucoup de choses. Oui, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, si tu peux nous la faire courte, en gros, comment tu as en arrivée là ? Oui, je la fais courte. Alors, moi, je suis quelqu'un qui suis assez artiste, assez créative. Et j'ai fait beaucoup d'études parce que j'ai écouté la voix de la raison. Tu as des belles études pour avoir un bon boulot, pour avoir une bonne pension. Exactement. Donc, j'ai travaillé 12 ans en tant que responsable des ventes dans le voyage d'affaires pour un réseau d'agence de voyage en tant que salariée. Et j'en ai eu marre et j'ai décidé d'arrêter de changer de vie parce que j'avais 35 ans. Aujourd'hui, j'en ai 37. Et j'ai vraiment eu envie de me dire, il faut que je fasse quelque chose que j'aime et qui m'anime et que je me lève le matin et que je sois heureuse. Et donc, tu as quitté ton boulot avant d'avoir autre chose ou bien tu avais déjà un projet ? Oui, oui. J'ai quitté mon boulot sans trop savoir ce que j'allais faire. Et c'est au cours de… Bienvenue au club. J'ai fait pareil. Et c'est au cours en fait de mes différents voyages pendant ma période un petit peu de creux entre… Donc, tu t'es laissé une période de transition alors pour aller à la rencontre, est-ce que tu avais envie de faire ? Je me suis donné un an pour réfléchir, pour voyager et finalement, tout ne s'est pas passé comme prévu. C'est-à-dire que je suis partie en voyage, lors de mon premier voyage, je me suis cassé le pied et j'ai été assignée à résidence pendant 6 mois. Donc là, on commence à cogiter, à se poser des questions. Donc, tu as fait un voyage intérieur. Exactement, ça s'est transformé en voyage intérieur. C'est une belle image. Et c'était bénéfique pour toi ? Ça a été bénéfique. Alors, du coup, j'ai un petit peu décalé mes voyages après, au final. Et c'est justement en voyageant avec des copines qui sont aussi des kiteuses, des surfeuses, des sportives, avec qui on discutait de maillots de bain. Et c'est venu comme ça en disant, mais on était toutes d'accord sur le sujet. Difficile d'allier les deux. C'est ça. Le pourquoi de ce business-là, on le comprend. Maintenant, toi, tu n'avais pas les compétences pour dessiner des maillots, les coudres, les fabriquer, les prototyper. Aucune compétence. Les textiles, j'imagine, c'est quand même assez complexe. C'est assez technique. C'est hyper complexe. C'est une aventure humaine, professionnelle. En fait, pendant presque un an, je me suis plutôt mise entre parenthèses où je n'ai fait que ça. C'est-à-dire que j'ai appris à travailler sur des outils techniques. J'ai appris tous les termes dans le textile, dans le textile balnéaire qui puisait. C'est encore quelque chose de très différent. Et du coup, ça a été une vraie… Donc, tu t'es mis en immersion dans ce monde-là, c'est ça ? Complètement. J'ai tout appris. Tu as lu, tu as été rencontrer des gens. J'ai rencontré des gens, j'ai été guidée par une modéliste styliste qui est quelqu'un de ma famille qui a pu me donner des conseils pour me simplifier la vie et m'aider à aller encore un peu plus vite parce que ça allait prendre pas mal de temps. Et du coup, j'ai avancé comme ça, en tirant des ficelles, avec bien sûr un ascenseur émotionnel. J'imagine, oui. Des pleurs, des… Parle-nous d'un moment où tu t'es peut-être dit « non, mais laisse tomber, j'arrête ». Ça s'est passé pour toi ou quasi, un découragement en tout cas ? Je n'ai jamais eu une seule fois le moment de me dire « j'arrête ». Jamais. Donc, tu n'as pas été jusque-là, mais on a toujours, quand tu parles des ascenseurs… Mais j'ai eu plein de choses. Quand tu vas sur un salon que tu n'y connais rien et que tu cherches des tissus et que le soir, tu rentres chez toi, tu te mets à pleurer parce que tu te dis « mais qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais choisir ? Pourquoi lui ? Pourquoi pas lui ? » Alors là, justement, j'ai pu être aidée par une modéliste qui m'a dit « non, mais attends, calme-toi, on va trouver une solution ». Mais des moments comme ça, j'en ai eu des dizaines, en fait. C'était tout le temps comme ça. Est-ce que tu te souviens de ta première vente ? Alors, j'avais… c'était marrant. J'ai vendu, en fait, avant même d'avoir les maillots et en plein Covid. J'ai des copines qui voulaient absolument mes maillots et donc leur maman voulait leur faire des surprises. Alors, elle m'a appelée, elle me dit « est-ce que je peux t'acheter un maillot en avance, même si ce n'est pas pour tout de suite ? On leur fait un petit bon cadeau, on leur met un petit mot et tout et comme ça. Donc, tu as eu des précommandes, en fait. J'ai eu quelques précommandes, oui. Et la première vente sur mon site, en fait, c'était un site de test que j'étais en train de paramétrer. Parce que j'ai fait également mon site moi-même. Et donc, je paramétrais un site et à un moment donné, je vois une commande qui arrive. Ah oui ? Irréelle. Le site n'était même pas en prod. Et tu t'es dit « il y a un bug ». Et je me suis dit « il y a un bug ». Donc, je contacte la fille puisqu'elle avait renseigné toutes ses commandes données. Et en fait, non, elle m'a trouvée parce qu'elle avait vu de la com que j'avais fait sur les réseaux sociaux. C'est ça. Et donc, elle a tapé « choosins » sur Internet. Et elle a réussi à faire une commande alors que mon site, il n'était même pas lancé. Extraordinaire. Extraordinaire. Le site était là, il y avait un bouton de commande, il y avait un prix. C'est ça. Donc, tu avais fait le travail. Mais je n'avais pas communiqué dessus et c'était drôle. C'est ça ma vraie première commande officielle sur mon site. C'est cool. Moi, je me rappelle, on avait lancé un atelier vraiment improbable. Au tout début, on se lançait sur le web et j'avais mis un post Facebook qui allait vers un Eventbrite pour acheter un événement qui était quand même assez cher, à 600 euros, je crois. Et j'étais en train de jouer, essayer de comprendre la technique et puis de voir une notification en e-mail « félicitations pour la commande sur votre site ». Je me suis dit « mais c'est quoi le truc ? » C'est un truc de dingue. Moi, c'était volontaire en fait. Elle a vraiment passé commande parce que… Mais là aussi, c'était la première inscrite à l'événement. Ça marque une première vente parce que ça ouvre un champ des possibles aussi, non ? Franchement, il y a eu tellement d'aventures, de moments de haut, de moments de down que je suis quelqu'un qui suis assez humble et j'ai beaucoup de mal à être satisfaite de ce que j'ai fait aujourd'hui. Pour moi, je serais vraiment satisfaite quand la marque va exploser, quand je n'arrive pas à me féliciter de petites victoires en fait. Ok. Donc, tu sais qu'avec cette stratégie-là, parce que dire quand la marque aura explosé, c'est difficile de le quantifier. Oui. Donc, ce qui risque de se passer, c'est que si on refait une vidéo dans deux ans et que tu me dis « ah, c'est bien, là, on a fait 2 millions de chiffres d'affaires, mais bon… » C'est tellement génial. Oui, tu dis ça, mais tu me diras « ah, ça n'a pas encore vraiment explosé parce qu'en Espagne, on n'a pas réussi à ouvrir. » C'est ça. Donc, attention à ça, tu vois, célèbre les petites victoires. Je ne fais pas ça exactement. J'ai vraiment du mal à faire ça. Ah, est-ce que tu peux le faire là maintenant, tu vois, dans cette vidéo, de dire de quoi est-ce que tu es vraiment fière aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu peux célébrer là maintenant ? Aujourd'hui, je suis fière d'avoir réussi à passer le cap de changer de vie. Ça, pour moi, c'est une vraie victoire. C'est d'avoir eu le courage de me dire « bon, ma vie d'avant ne me convient plus, malgré le très bon salaire, toutes les bonnes conditions que je pouvais avoir dans le cadre de mon ancien job. » C'est vraiment d'avoir pu changer de vie et de passer à autre chose. Ça, pour moi, c'est une vraie victoire. Maintenant, oui, je suis fière de ce parcours-là, d'être partie de rien. Je ne sais pas quand tu vois une nana avec ton maillot sur elle, est-ce que… C'est génial, je suis heureuse, évidemment que je suis heureuse. Évidemment, mais j'ai tellement de mal à… Oui, je comprends. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr que je le vois, mais j'insiste là-dessus. Je suis fière, mais je n'arrive pas à… Je ne sais pas comment l'expliquer, ça ne s'explique pas. Je trouve que le chemin à parcourir est encore tellement long que je ne veux pas mettre la jarrue avant les bœufs. Et… Juste, c'est une sorte de… A priori, c'est une interview, mais juste en micro-coaching, tu vois ? Ça peut peut-être aider des gens qui, parfois, ont du mal à se féliciter du chemin parcouru. Oui, tout à fait. La meilleure manière de se rendre mal, en fait, c'est de tout le temps voir ce qu'on n'a pas encore réalisé. Et de voir le gap entre l'illusion, l'image qu'on a de notre futur et la situation actuelle. Alors, ça peut être intéressant parce que c'est un moteur. C'est-à-dire que tu vas dire, là, c'est là où je veux aller, donc je développe, je continue. C'est important d'avoir ça. Mais si tu ne célèbres pas ce que tu regardes en arrière, alors tu n'es jamais heureuse, tu n'es jamais content. C'est vrai, mais ça, je dois le travailler. Je dois vraiment travailler ça. En tout cas, c'est vraiment un parcours super inspirant. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès. C'est génial, merci beaucoup. C'est quoi ton prochain défi, ton prochain challenge dans le développement de cette activité ? Alors là, je suis vraiment en train de développer toute la partie com et vente, évidemment. Donc là, je suis en train de démarcher beaucoup de points de vente pour que la saison prochaine, je puisse être référencée dans pas mal de points de vente en France. Pour faire exploser la marque ? Pour déjà me faire connaître plus que ce que je ne le suis aujourd'hui, puisque je ne suis pas connue aujourd'hui. Mais c'est vraiment ça le challenge. Trouver des influenceuses, des filles qui vont porter mes maillots. C'est déjà le cas aujourd'hui. J'ai déjà deux influenceuses et une championne de kite qui porte mes maillots. Mais ça, c'est des petites victoires aussi. On peut la parhanter à des belles petites victoires. Mais voilà, tu vois. Elle les trouve géniaux. Mais voilà, la suite, elle est là. Il faut que je ne lâche rien parce que c'est vraiment, je pense, les trois premières années que ça se joue. Et c'est là où il faut que je garde le cap. Alors tu sais, les gens qui regardent la vidéo, il y a peut-être une personne, deux, cent, j'en sais rien, qui se disent « Moi aussi, j'ai une idée. Moi aussi, j'aimerais tenter un truc. Mais là, je suis coincé dans mon job et je ne dois pas quitter la sécurité de mon emploi. » Ou alors, ça ne va pas marcher. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à quelqu'un qui a un projet de cœur et qui hésite à y aller ? J'ai envie de lui dire de bien réfléchir. De ne pas faire n'importe quoi parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société où on ne peut pas faire n'importe quoi. Parce que moi, c'était un peu plus simple. Je n'avais pas d'enfant, je n'avais pas de famille. Je n'avais pas forcément de choses à nourrir. Et c'était quand même plus simple. De faire attention, me nourrir moins. Mais moi, c'est différent. Moi, je peux ne pas manger. Exactement. Ça me fera du bien pour la silhouette. Le jeûne éternel. Pour le pan des maillots, c'est bien de ne pas trop manger. Mais j'ai envie de dire qu'il faut le réfléchir. Mais il ne faut surtout pas se dire que ce n'est pas possible parce que tout est possible. Si on se donne les moyens, si on réfléchit correctement à la chose et qu'on met en place la bonne stratégie pour le faire, on peut y arriver. Et qu'on rencontre la bonne personne. Parce que de ce que tu m'as dit, tu as rencontré quand même tout un tas de gens. J'ai moins eu de la chance d'être bien entourée. Mais si la personne, elle prépare son terrain, qu'elle quitte son travail de manière propre, si elle arrive à avoir les bonnes aides. C'est vraiment quand même de faire attention parce que le monde d'aujourd'hui n'est pas si simple. Et l'entrepreneuriat, c'est quand même compliqué. Donc, il faut vraiment y aller en étant sûr de soi. Je suis d'accord. Si on y va avec le moindre doute en se disant j'y vais mais je ne sais pas, ça va être compliqué. Par contre, si on est convaincu de ce qu'on veut faire et qu'on y croit mais à 2000%, là, c'est déjà un vrai pied dans la victoire. Parce que sinon, ce n'est pas possible. Je pense. C'est vraiment mon point de vue. Je suis d'accord avec toi. En même temps, je pense qu'on peut aussi y aller avec le doute de temps en temps parce qu'on n'a pas réponse à toutes les questions au moment d'y aller. Oui, mais moi, c'est mon point de vue. C'est que si on y va en se disant j'y vais mais je ne sais pas trop, j'ai un doute. Donc, ce ne sont pas spécialement des doutes, c'est plutôt j'y vais mais à moitié dans ce que j'entends aussi. J'y vais mais j'y vais à fond. Ce n'est pas à 100%, c'est à 1000%. D'accord. Je suis 100% d'accord avec toi. 1000% d'accord avec toi. Mais je pense qu'on peut aussi entreprendre en gardant une partie de doute parce qu'on n'a pas confiance sur tout ce qui se passe. Mais en fait, on ne s'était pas tellement bien compris sur l'aspect du doute. Non, mais c'est pour ça que c'est important de le préciser parce que s'il y a quelqu'un qui écoute, il dit « Ah non, moi j'ai un doute, alors elle m'a dit… » Ah non, ce n'est pas le doute. Géraldine m'a dit de ne pas y aller. Non, non. Géraldine m'a dit de ne pas y aller. Ce qu'elle dit simplement, c'est qu'il faut croire en son projet non pas à 100%, mais à 1000%. Après, des doutes sur le travail, sur le projet en lui-même, sur la manière dont il évolue, on en a tout le temps et on doute tout le temps. Et d'ailleurs, c'est très simple de douter. Donc, si je reformule ce que tu viens de dire, juste pour être sûr qu'on s'est bien compris, c'est zéro doute sur le pourquoi et le quoi. Exactement. Mais on peut avoir des doutes sur le comment on va le faire, mais ça, tout le monde, on est d'accord. Parfait. Et ce matin, pour aller gaïter, quand même, le schéma c'est quoi ? Tu as eu un doute ? Un, je mets ma combi mouillée, j'ai froid. Donc, je suis « Ah non, non, mais je ne veux pas y aller. » Moi, si c'est ça, je n'y vais pas. Voilà, donc déjà, voilà. Ça commence comme ça. Deux, marcher dans la vase, dans le vent avec les sacs et tout. Putain, j'ai pas envie. Cassage de gueule. C'est ça. Trois, dans l'eau, trop de vent, je perds ma planche, je dois nager, la retrouver, le bateau. Et en fin de compte, quand on voit toutes les emmerdes qu'on rencontre, on se dit « Pourquoi ? » Pourquoi je fais ça en fait ? Pourquoi faire ça, quoi ? Mais le pourquoi, on l'a au moment où ça glisse et où ça saute et on se dit, il y a des moments de bonheur où on se dit « Je sais pourquoi j'ai fait tout ça. » Et je crois que l'entrepreneuriat, c'est un peu ça aussi, non ? C'est exactement ça. C'est ça. Ça parante très bien avec le kite. On est d'accord. Voilà. Merci en tout cas à tous. Où est-ce qu'on peut retrouver tes maillots pour toutes les dames qui veulent être en même temps sportives et élégantes ? Alors, il y a un site internet sur lequel on peut faire des achats. C'est un e-shop. Donc, le site, c'est www.choose-in.com. Ouais. On vous mettra le lien en dessous. Voilà. Et il y a également une page Facebook et une page Instagram sur laquelle vous pouvez également faire du shopping, qui vous redirige sur mon site. Voilà. Avec toute une partie com et voilà. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Et puis, si ça vous intéresse, vous pouvez également me contacter si vous avez des questions. Génial. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Vous vous retrouverez peut-être sur l'eau. C'est ça. En kite. En surf. En ce que vous voulez. Voilà. Merci énormément. Partagez cette vidéo parce que s'il vous a fait du bien, si vous avez détecté une pépite, un truc qui vous parle, partagez-la avec votre réseau parce que ça fera plaisir à plein de gens. Laissez-nous des commentaires, des questions s'il y en a. Abonnez-vous à la chaîne. Vous connaissez la chanson. Vous savez où nous retrouver. Et puis, s'il est temps aussi pour vous d'entreprendre votre vie et de lancer un projet, vous savez où me trouver également. Vous avez des liens ici partout autour normalement de cette vidéo pour trouver votre chemin. Si vous êtes déterminé, vous trouverez. Et on vous souhaite une très, très belle fin de journée. Salut. Ciao. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yes. Merci. Merci.